Il y avait 1600 habitants qui étaient des maraîchers en 1955, dans les années 55-60, et qui est passé à 25 000 habitants en 20 ans, avec une population, puisqu'en France on manquait de main-d'oeuvre à ce moment-là, c'est un peu le parallèle que je fais avec notre époque aujourd'hui, on manquait de main-d'oeuvre, et on a dû aller chercher de la main-d'oeuvre étrangère pour relancer cette industrie et refaire partir l'économie locale et nationale. Donc on est allé chercher des populations espagnoles, italiennes, portugaises, algériennes, marocaines, qui ont peuplé finalement la ville de Grande-Synthe, donc une ville, j'allais dire, avec une certaine monotypie sociologique d'ouvriers, avec quelques cadres bien évidemment, puisqu'il y a des ingénieurs dans l'usine, mais qui avaient leur secteur géographique avec leur maison dans la ville, mais beaucoup d'ouvriers, et pour loger des ouvriers, on a, je ne sais pas si ça va dire quelque chose à tout le monde, mais en France, on a le logement social, qui est un logement accessible pour les populations qui n'ont pas beaucoup de moyens, et cette ville, au départ, s'est faite avec pratiquement 80% de logements sociaux pour loger les ouvriers qui venaient pour l'usine. Donc aujourd'hui, on limite les logements sociaux dans les villes pour éviter les difficultés sociales dans les collectivités. On oblige les villes à avoir au moins 25% de logements sociaux dans les villes, mais on le limite aussi en pourcentage pour ne pas qu'il y en ait trop dans les collectivités, parce que souvent, les gouvernants font le parallèle entre difficultés, j'allais dire délinquances pratiquement, et logement social. Or, il n'en est rien. Enfin moi, j'ai vécu en logement social jusqu'à l'âge de mes 40 ans, avec mes cinq frères et sœurs. Mon père était ouvrier d'abord, et il est devenu maire de la commune par la suite, mais ça ne fait pas des délinquants, le logement social. Je pense que ce qui crée la difficulté, c'est la paupérisation, c'est le chômage, c'est un certain nombre de déclassements tels qu'on les vit aujourd'hui. Je me suis engagé en politique parce qu'à un moment, quand on n'est pas d'accord avec le pouvoir local, il faut faire des contre-propositions, et c'est comme ça que j'ai été amené avec quelques amis à composer une liste pour être candidat aux élections municipales de 2001 à Grande-Synthe. Je dois dire que ce n'était pas une folle motivation, je n'en rêvais pas dans ma vie, parce que mon père l'avait été pendant une vingtaine d'années aussi, et je vois bien que c'est compliqué, c'est une fonction qui est difficile, assez ingrate, chronophage. En même temps, il avait adoré ses mandats, mais ce n'est pas quelque chose qui m'attirait. Mais à un moment, je pense qu'il faut, quand on est en désaccord avec ce qui se fait dans sa commune, il faut prendre ses responsabilités et puis soumettre un autre projet à la population. Ce que donc on a fait pour les élections municipales de 2001, qu'on a gagné à quelques voix près, à 114 voix près sur 14 000 électeurs, donc ce n'est pas grand-chose. Mais au moins, on a pu mettre en place un projet pour cette ville qui commençait à subir, dans les années 2000, les affres, les difficultés de la désindustrialisation, puisqu'il y a déjà des grosses usines qui fermaient sur le territoire, avec un taux de chômage qui devenait pandémique. En 2010, le taux de chômage de la ville était à 28%, et 33% des foyers vivaient sous le seuil de pauvreté. Donc ça veut dire que le revenu moyen par habitant était de moins de 10 000 euros par an. On voit bien que c'est difficile pour les habitants de vivre dans ces conditions-là. Et ça a été un peu notre engagement, avec mon équipe municipale et le mien en particulier, d'essayer tous les jours de trouver des moyens pour faire en sorte que les gens continuent à vivre dans la dignité, malgré la difficulté à des fois se nourrir, à se loger dans des bonnes conditions, à pouvoir se chauffer dans leur logement. Et voilà, c'était un peu ce qu'on s'est fixé comme objectif, parce que, et c'est un peu le lien que je fais après avec l'écologie, c'est qu'en fait, c'est les populations les plus en difficulté qui se nourrissent mal, qui vivent dans des logements mal insonorisés, mal isolés. Donc ils sont en proie à la maladie quand c'est mal isolé, par exemple. L'isolation phonique est aussi une difficulté, puisque ça augmente un certain nombre de stress chez les habitants. Bref, qui ont des difficultés à se déplacer. Pour la plupart d'entre eux, ils n'avaient pas de véhicule pour faire leur déplacement quotidien. Donc on voit que ce sont les populations les plus défavorisées, qui sont malheureusement les plus impactées par les maux de notre société aujourd'hui, et sont celles aussi qui sont le plus exposées à des polluants chimiques, que ce soit des perturbateurs endocriniens, que ce soit un tas de choses que l'on retrouve dans l'environnement et qui posent des problèmes sur la santé des habitants. Et donc on a travaillé pendant pratiquement 20 ans à essayer de trouver des solutions pour que ces personnes s'en sortent. Il y a quelque chose qu'on a travaillé en parallèle, c'est aussi la richesse de cette ville. Donc une ville ouvrière avec des solidarités entre les habitants, qui est quand même une spécificité de ces villes ouvrières, qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres types de collectivités. C'est vraiment quelque chose qui a été travaillé pendant de nombreuses années sur la ville, avant moi bien évidemment, et qui continue aujourd'hui. Notamment l'engagement militant des habitants. Beaucoup sont engagés dans la vie associative, beaucoup sont bénévoles, que ce soit dans le sport, dans le domaine social, dans le domaine culturel, dans plein plein de choses, dans le domaine du loisir tout simplement. Beaucoup d'habitants offrent du temps aux autres finalement, et permettent à la ville d'être, même si elle est en difficulté socialement, c'est une grosse difficulté sociale, finalement de créer ce lien social entre les habitants, et de faire en sorte qu'il y a de l'entraide qui se passe dans la population. Et aussi la richesse de toutes les cultures présentes, c'est quelque chose qui est continuellement mis en avant dans la collectivité. Mais c'est qu'il n'y a rien de pire que l'entre-soi, de vivre entre une partie de population, que ce soit des pauvres, que ce soit des gens qui aient les moyens, des gens d'une nationalité ou d'une autre. Tout ce qui est la ghettoïsation tire les gens vers le bas, alors qu'en fait quand on est tous ensemble, quand on s'intéresse à l'autre, quand on s'intéresse à sa culture, quand on s'intéresse à son histoire, on s'enrichit mutuellement. Et c'est vraiment quelque chose qu'à travers les politiques culturelles, ou les politiques de loisirs, ou les politiques sociales, on a mis en œuvre depuis un certain nombre d'années. Ce qui fait qu'en 2001, en 2002, pardon, quand pour la première fois on a été confronté à la migration, alors c'est une chose dans la collectivité qu'on n'a pas à gérer, c'est du ressort du gouvernement, de l'État français et de l'Union européenne, quand on a été confronté aux migrations, tout simplement parce que la ville de Grande-Synthe, et donc ce qui a été dit tout à l'heure, on est à 30 km de Calais, et qu'on a l'autoroute qui amène à Calais, qui traverse la commune, et on a en plus une station-service sur la ville, donc les gens arrivaient dans des camions, descendaient et attendaient un autre camion pour passer en Angleterre. Donc à partir de 2002, on a vu les premières personnes arriver, elles ne restaient que quelques heures sur le territoire, mais il y a déjà un certain nombre d'associations qui venaient s'occuper des personnes, qui passaient sur le territoire de la commune. Ça a duré quelques années, en 2008, pour la première fois, on a vu des femmes et des enfants arriver dans ces personnes-là, avec un hiver rigoureux, moins 15 degrés, et donc j'ai été interpellé par les associations qui me demandaient de faire quelque chose, parce qu'il risquait d'y avoir quelqu'un qui meurt de froid, et avec des enfants notamment, sur le terrain où ils avaient eu domicile. Et donc là, moi, j'ai demandé à mes services d'installer une tente chauffée pour que ces personnes puissent être au moins au sec et au chaud pendant qu'elles attendaient un camion pour partir en Grande-Bretagne. Elles restaient quelques heures, un jour ou deux, mais rarement plus. Et ça a duré comme ça. Alors ça a été en 2008, quand j'ai mis les tentes chauffées, ça a été mes premières relations tendues avec le représentant de l'État de Dunkerque, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on mette en place des solutions pour accueillir ces personnes, en disant que c'était des réseaux de passeurs derrière, que ça allait créer de l'insécurité, que je devais me débrouiller avec ça, et que surtout, ça allait faire un appel d'air. C'est une chose qu'on entend beaucoup dans le monde des migrations, ce phénomène de l'appel d'air. Donc aucune recherche scientifique qui a été faite ne montre la pertinence. Ce n'est pas parce que vous mettez en place un accueil digne qu'il y a plus de personnes qui arrivent. Ce n'est pas parce que vous avez un système social bien développé, qu'il y a plus de migrants qui arrivent sur votre territoire. Tout ça a été démonté par tout le monde de la recherche. Mais bon, souvent, les gouvernants mettent ça en avant pour en fait justifier de ne rien faire. Et c'est déjà ce qu'en 2008, on m'avait rétorqué. Donc il m'avait demandé de ne pas le faire, je l'ai fait quand même. Et ça a duré comme ça jusqu'en 2015. Et en 2015, il y a eu le conflit en Syrie qui a éclaté. Et là, ce n'est plus quelques dizaines de personnes qui sont arrivées sur le territoire de ma commune. Mais grosso modo, au mois de juillet, ils étaient 50. Et fin décembre, ils étaient 2500 à être arrivés en quelques mois sur le territoire de la commune. Sans qu'en fait, les tentes chauffées qu'on avait mis en place, quelques solutions de sanitaire dans des petites cabanes de chantier qu'on avait mis en œuvre soient suffisantes. 2500 personnes, c'est énorme. C'est un village. Et qu'il fallait qu'on trouve une solution. J'ai interpellé tous les niveaux de l'État à ce moment-là, entre le préfet, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et même le président de la République, sans que l'État français ait une réponse correcte à apporter à ces personnes qui attendaient sur le territoire de la commune. Avec en plus, parallèlement à ça, la France qui avait bloqué de plus en plus la frontière à Calais, rendant le passage vers la Grande-Bretagne de plus en plus difficile. Et ces personnes, en arrivant, voulaient rejoindre la Grande-Bretagne pour des raisons de famille qui était déjà en Grande-Bretagne, de maîtrise de la langue anglaise ou plein d'autres raisons qui faisaient qu'elle voulait partir là-bas, qu'elle ne voulait pas s'installer dans un autre pays européen ou ni même en France. Puisque de toute manière, ce qui me disait moi, c'est que regardez les conditions dans lesquelles la France nous accueille aujourd'hui. Donc on n'a pas envie de demander l'asile dans un pays qui est capable de nous accueillir dans ces conditions-là. Donc comme il n'y avait pas de solution de l'État, je devais trouver une solution. Et j'ai été contacté par Médecins Sans Frontières à ce moment-là qui a l'habitude d'organiser des solutions d'urgence à travers le monde, sur les conflits. Et on a décidé de construire un camp, un lieu d'accueil humanitaire pour mettre ces personnes dans des conditions de vie un peu plus dignes que celles dans lesquelles elles vivaient là, sur un terrain où il n'y avait rien de prévu pour elles, où il n'y avait pas d'assainissement, où il n'y avait pas de chauffage, où il n'y avait pas d'eau courante, où il n'y avait rien. Ce n'était pas possible de laisser ces gens-là. Et donc on a décidé de construire un camp aux normes du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. C'est-à-dire que pour X personnes, vous avez autant de sanitaires, autant de douches, vous avez du chauffage dans les petites tentes au départ, et ensuite dans des petites cabanes de bois. Et on l'a fait, tant pis, sans l'accord de l'État non plus, qui ne voulait pas que je construise ce camp parce que les accords avec l'Angleterre font qu'il n'y a rien qui doit se faire aux abords de la frontière avec la Grande-Bretagne. Mais on l'a fait quand même parce que moi j'avais la gale généralisée chez toutes les personnes présentes sur le campement là où ils étaient. Et on avait de la suspicion de cas de tuberculose. Et dans ce cas-là, le maire a une responsabilité en termes de santé publique de mettre les moyens en œuvre pour endiguer ces épidémies-là. Donc en France, vous savez, il y a ce qu'on appelle un délit, ce qui s'appelait à l'époque un délit qu'on appelait le délit de solidarité. J'aurais pu être mis en justice, comme certains bénévoles français ont été traînés devant les tribunaux, pour favoriser la circulation illégale de personnes rentrées illégalement sur le territoire. Moi j'attendais que l'État me condamne ou au moins me traîne en justice là-dessus, ce qu'ils n'ont jamais fait. Moi j'ai toujours dit que je répondais à un certain nombre d'obligations que les élus locaux ont face à un certain nombre de problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Donc je l'ai fait à ce moment-là, et c'est là que pour moi, la dimension européenne m'est apparue très criante, puisque c'est quand même la migration une question européenne. C'est l'Europe qui organise la migration, ce n'est pas le bon mot, mais qui au moins doit prendre en compte et essayer de trouver des politiques adéquates avec cette question migratoire, qui pour moi est très liée à l'écologie, parce qu'on le voit aujourd'hui, les chercheurs dans les spécialités, dans le monde migratoire, disent qu'aujourd'hui, 40% des migrants sont des migrants climatiques, déjà. Alors nous, on ne les considère pas, enfin nous, les chefs d'État, ne les considèrent pas comme des migrants climatiques, mais comme des migrants économiques. Si on prend l'exemple d'un agriculteur africain qui aujourd'hui ne peut plus travailler ses terres, parce qu'à cause des sécheresses et des sols qui ne sont plus capables de fournir quoi que ce soit, cet agriculteur prend la route pour essayer d'aller trouver un boulot ailleurs. Et c'est vrai qu'en France, on embauche des travailleurs étrangers pour venir nous nourrir, puisqu'on n'a pas suffisamment de personnes en France qui acceptent de faire ce boulot. Donc du coup, ils arrivent sur le territoire européen et sur le territoire français en partie pour faire leur boulot. On a un autre exemple là-dessus et qui est assez récent avec une actualité malheureusement dramatique. C'est des accords de pêche que l'Union européenne passe par exemple avec le Sénégal, où on passe un accord avec le gouvernement pour que des gros navires de pêche européens aient accès aux eaux territoriales sénégalaises pour aller pêcher. Et du coup, on y va avec des gros chaluts qui pillent toute la ressource halieutique du Sénégal, ce qui fait que les petits pêcheurs sénégalais ne peuvent plus vivre aujourd'hui, n'ont plus la ressource suffisante pour vivre de leur métier. Et fin juin, il y en a 100 d'entre eux qui sont montés sur une petite embarcation et qui ont essayé de se rendre au Cap Vert pour aller chercher du boulot au Cap Vert. Malheureusement, l'embarcation a chaviré. 60 d'entre eux sont morts dans cette tentative de traverser. Et voilà, c'est une conséquence de notre modèle de développement, de nos accords de commerce pour... Alors en plus, ces accords de pêche, les poissons qu'on récolte là-bas, c'est pour en faire de la farine, pour donner à des animaux derrière. Donc on voit bien l'absurdité de notre modèle à nous, comme quelles conséquences elles peuvent avoir dans des pays comme ceux-là. Et un autre exemple que je veux vous donner, qui est assez récent, qui date de la dernière conférence pour le climat, la dernière COP qui s'est tenue en Égypte, c'est que la Commission européenne a passé un accord avec la Namibie pour lui acheter toute la production d'énergie renouvelable que la Namibie génère, pour la transformer en hydrogène. Parce qu'on a des besoins en hydrogène qui naissent au niveau européen et qu'on n'a pas la capacité à fabriquer cet hydrogène d'origine avec de l'électricité renouvelable. Et donc on a passé un accord avec la Namibie. Sauf qu'en Namibie, 48% de la population n'a pas accès à l'énergie. Donc on voit bien qu'on va maintenir des populations dans la précarité, dans la difficulté, pour satisfaire nos besoins à nous, européens, et notre modèle de développement. Et on voit bien comment ces engagements, qui sont aussi des engagements écologiques, puisque c'est de l'énergie verte qu'on achète à la Namibie, ont des conséquences sur les migrations qu'on devra, tôt ou tard, assumer. Puisqu'à un moment, les Namibiens, ils se disent, ben oui, on ne peut plus vivre chez nous, c'est la misère, c'est la précarité. Donc on va aller vers d'autres cieux pour essayer de vivre correctement. Et l'Europe, comme on passe des accords avec l'Europe, pourquoi pas se rendre sur ce continent, où quand même, on a une bonne réputation en Europe d'être un continent de paix, de prospérité, vis-à-vis, enfin, par rapport à ce qu'ils vivent sur le continent africain aujourd'hui. Donc j'ai été voir la Commission, enfin l'Europe à ce moment-là, le Parlement, j'ai interrogé la Commission européenne aussi pour savoir qu'elle faisait, elle pouvait apporter aux collectivités, parce que j'ai quand même engagé dans la construction de ce camp 4 millions d'euros. Médecins sans frontières nous a apporté 2 millions et demi, donc il restait quand même 1 million et demi à charge de la collectivité, ce qu'on a assumé. Le gouvernement français, lui, n'a absolument pas participé à la construction du camp. Il est venu après pour payer le fonctionnement du camp, parce que vous vous doutez bien qu'un petit village de 2 500 ou 2 000 habitants, ça consomme de l'électricité, ça consomme de l'eau, et que tout ça, c'est des factures auxquelles la ville a dû faire face. Et là, pour le coup, le gouvernement français, qui s'est rendu compte que c'était de sa faute qu'on avait dû construire ce camp-là, est venu payer finalement les factures du fonctionnement qu'on a dû mettre en place pour ce camp. Et l'Europe, pour le coup, n'a aucune solution pour les collectivités locales. Ça, c'est un gros problème, c'est que l'Europe, en fait, elle négocie avec les États membres, et leurs interlocuteurs sont les États, mais pas directement avec les collectivités de ces États-là. Il faut que ça transite par les États. Alors, vous vous dites bien que si l'État ne veut pas d'une politique, comme c'était le cas avec mon camp, on ne reçoit pas de financement de la part de l'Europe. Voilà, c'était ça, le camp, fin 2016, début 2016, pardon, fin 2015, début 2016. Il a vécu pendant un an et au bout d'un an, il a malheureusement pris feu. Il a complètement disparu en quelques heures pour un conflit de communauté. Le camp, au départ, les personnes qui arrivaient sur Grande-Synthe, c'était des gens kurdes, des gens d'origine kurde, kurde syrien, kurde irakien, kurde iranien, parce qu'en fait, il y a des réseaux, effectivement, des filières de réseaux kurdes qui permettent à ces personnes de sortir de chez eux et d'arriver suivant un cheminement vers la Grande-Bretagne et que c'était au moment où il y a eu la fermeture de la jungle de Calais, là où il y avait 10 000 personnes qui attendaient de pouvoir passer en Angleterre, où là-bas, il y a des communautés afghanes, des communautés soudanaises, érythréennes, d'autres populations. Et quand ils ont démantelé la jungle de Calais, il y a une partie des Afghans qui n'ont pas voulu partir et qui sont arrivés à Grande-Synthe dans le camp qu'on avait fait. Et du coup, il y a eu la cohabitation entre les communautés kurdes et les communautés afghanes. Et j'ai appris plus tard par des chercheurs et des anthropologues qu'en fait, ces deux communautés-là, historiquement, ne s'entendent pas. Il y a vraiment une histoire chargée entre eux et qu'à un moment donné, les tensions étaient très fortes sur le camp jusqu'au jour où ça a dégénéré en bagarre générale et en incendie générale du camp. Voilà, ça a été la fin de cette histoire-là où pendant toute l'année, en fait, où le camp a fonctionné, ça a été pour moi la plus belle aventure humaine que j'ai eu à vivre parce qu'on a vu déjà c'est se prendre l'histoire, enfin, une histoire et une situation très difficile sous les yeux où on a des témoignages tous les jours de ces personnes qui arrivent, de ce qu'elles ont traversé, de ce qu'elles ont vécu sur leur parcours mais aussi dans leur pays et les raisons pour lesquelles elles sont parties de chez elles. Et c'est pour ça que j'affirme aujourd'hui, moi toujours dans mes discours, qu'il n'y a pas une personne qui a quitté son pays de gaieté de cœur. S'ils le font, s'ils se retrouvent dans cette situation-là à un moment donné, c'est qu'elles n'ont vraiment pas le choix. D'abord parce que ça coûte très cher et que beaucoup d'entre elles ont dû emprunter beaucoup d'argent à leur famille ou à des proches pour pouvoir faire le voyage, pour payer des passeurs, pour arriver jusqu'à là et qu'ils ont une dette et que bien souvent leur obstination à aller vers la Grande-Bretagne n'a qu'un but, c'est d'arriver en Grande-Bretagne, de travailler et de rembourser la dette qu'ils ont contractée auprès des personnes qui les ont aidées à partir. Ou c'est parce qu'il y avait des conflits ou parce qu'ils étaient visés par des terroristes ou des pouvoirs parce qu'ils étaient opposants à des pouvoirs dans un certain nombre de pays. Mais aucune de ces personnes n'est partie de chez elles de gaieté de cœur. C'est aussi, et vous le savez peut-être aussi bien que moi, la difficulté qu'ont ces personnes de... Nous, on a le droit avec un passeport français d'aller dans 170 pays à travers le monde sans trop de formalité. Eux, ils ont le droit à 10 pays, en fait. Et que la libre circulation n'existe pas. Et c'est aussi un souci qu'on a. Si on autorisait ces personnes à aller et venir, peut-être qu'elles ne resteraient pas comme c'est aujourd'hui. Mais elles ont tellement eu de mal à arriver qu'à un moment, quand elles sont là, à un moment, elles ne repartent pas chez elles parce qu'elles n'ont pas envie de revivre ce passage qu'elles ont eu. Et puis aujourd'hui, comme c'est de plus en plus difficile, ils risquent leur vie, que ce soit en traversant la mer, en traversant des montagnes, en traversant des frontières à travers tous les pays qui existent sur le chemin de cette migration, entre leur lieu de départ et leur lieu d'arrivée. Donc ça a été une belle aventure humaine où on en a profité pour que les enfants qui arrivaient sur le camp puissent venir être scolarisés dans les écoles de la ville. On y tenait parce que symboliquement, c'était l'école de la République et que tous les enfants doivent pouvoir accéder. Ce n'était pas simple parce que la réalité d'un camp comme celui-là, c'est que la nuit, les personnes essayent de passer dans des véhicules et que donc, le soir, tout le monde part. On les voit tous partir du camp avec leurs bagages, etc. Et que quand ça ne marche pas, elles reviennent à 7h du matin et comme tout le monde est fatigué, ils dorment le matin et donc on prenait en charge les enfants que l'après-midi ou on essayait le midi pour qu'ils aient un bon repas dans les cantines de la ville et les enfants venaient dans les écoles. Il y a eu des écoles maternelles, donc pour les tout-petits, des écoles primaires, du collège, du lycée, puis l'université aussi de Dunkerque a joué le jeu en accueillant des étudiants qui étaient présents sur le camp. Il y en a d'ailleurs qui se sont installés aujourd'hui sur l'agglomération, qui sont restés là après quelques années d'études à l'université de Dunkerque. Et ce qui s'est passé dans les écoles ont été aussi, ça a été des moments très forts, les enseignants en témoignaient tous une fois que le camp avait disparu, parce que quand on a des enfants syriens qui arrivent dans la classe qui ne parlent pas un mot de français, les autres enfants posent plein de questions et pour l'institutrice, c'est l'occasion d'expliquer ce qu'est la situation et jamais dans une école maternelle en France, on n'aura abordé le problème de la Syrie, de la guerre en Syrie et de ce qui se passe là avec des enfants qui sont en maternelle ou même en primaire et ça a été des moments extrêmement forts d'échanger avec les autres enfants et les liens qui se sont créés entre les enfants de la ville et ces enfants qui étaient du camp mais aussi avec les parents d'élèves, les parents d'élèves entre eux quand ils ont été mis au courant de cette histoire. Et on l'a fait comme ça avec tous les sportifs qui étaient sur le camp qui venaient dans les clubs de sport de la ville, avec les gens qui étaient des musiciens ou des comédiens qui venaient dans l'école de théâtre ou dans l'école de musique de la ville, quand il y avait des concerts qui arrivaient sur la ville parce qu'on a une programmation culturelle avec des spectacles régulièrement et d'ailleurs on avait une telle réputation qu'il y avait des artistes qui arrivaient qui savaient qu'il y avait le camp à Grande-Synthe et qui nous appelaient avant en disant s'il y a des musiciens sur le camp qui veulent nous rejoindre par exemple dans les concerts ils peuvent venir jouer sur scène avec nous ou quand il y avait des spectacles pour les enfants qui venaient aussi sur la ville les comédiens enfin les troupes arrivaient un jour avant pour jouer le spectacle spécialement pour les enfants du camp au préalable donc on voit bien cette richesse que ça peut créer dans le lien social entre les accueillis et les accueillants que sont les habitants de la ville et c'est en fait pour ça que j'ai jamais eu une réaction hostile de la population à l'installation de ce camp-là on voit bien aujourd'hui vous l'entendez dans l'actualité ce regard pas que les citoyennes et les citoyens mais que les gouvernants et les politiques ont sur la migration et qui en font aujourd'hui des boucs émissaires de tous les maux de la société mais vraiment dans la population quand vous expliquez quand vous mettez en relation ces populations qui arrivent et celles qui vivent sur place tous les fantasmes qu'on peut entendre tous les fantasmes qu'on essaie de faire passer dans les médias aujourd'hui tombent et en fait c'est le lien humain qui est plus fort que tout et que finalement ça se passe très bien donc aucune difficulté avec la population j'ai quand même moi dès le mois d'août quand je vous dis qu'ils ont commencé à arriver de manière très nombreuse au mois d'août dès le mois d'août j'avais fait un courrier tous les mois à la population pour expliquer la situation qui étaient ces personnes ce qu'on allait faire combien on dépensait la ville en toute transparence c'était important de le dire aussi mais bref on a eu cet échange régulier avec la population qui allait au-delà de ce que la presse pouvait en dire sensationnel ou non mais parce que les gens bien souvent ils avaient les infos par la télévision parce que du coup on a eu une couverture médiatique assez importante à ce moment-là bref c'était une affaire plutôt garantie il y a une carte que je voudrais juste une carte j'avais pas de slide particulier à donner à mettre mais je savais pardon voilà j'ai juste cette carte à vous montrer c'est pas grave si vous la voyez pas bien c'est le département du nord de la France voilà c'est un long département vous voyez la couleur dominante c'est le noir il y a quelques tâches rouges il y a quelques tâches oranges quelques tâches bleues ça c'est la carte du résultat du premier tour de l'élection présidentielle de 2017 en noir c'est Marine Le Pen Rassemblement National à l'époque Front National qui est en tête au premier tour vous voyez c'est pratiquement il y a 600 communes dans le département du nord comment ? ah oui extrême droite pardon en France et c'est pratiquement les trois quarts des communes sur le département du nord et puis vous avez quelques îlots avec Emmanuel Macron qui arrive en premier le représentant de la droite en France quelques points rouges aussi qui est le représentant de la gauche surtout sur la région de l'île et puis un point rouge ici sur le littoral et c'est ma commune alors que moi tout le monde me disait à l'époque le préfet mes collègues maires de l'agglomération me disaient mais tu vas voir le score du Front National chez toi les gens ils disent rien mais tu verras dans l'isoloir comment ils vont se défouler et qu'ils voteront extrême droite finalement non ils ont voté extrême droite chez eux parce qu'ils n'étaient pas accueillants ces maires là et que quand on fait quand on explique et quand on et ça vous pouvez le retrouver ce résultat c'est dans la Voix du Nord de l'édition du je sais plus combien mais vous pouvez le retrouver enfin voilà c'est l'édition du 24 25 mai 25 avril 2017 ce qui prouve bien ce que je défends aujourd'hui dans le cadre d'une association que j'ai créée plus tard qui s'appelle l'association nationale des villes et territoires accueillants dont on évoquait tout à l'heure c'est que quand on crée les moyens de la rencontre quand on crée le lien quand on combat les clichés qu'on entend aujourd'hui sur la migration il n'y a pas de soucis dans la population la population n'est pas raciste la population n'est pas contre l'accueil des migrants c'est pas ça que les populations rejettent aujourd'hui par un vote à l'extrême droite il faut qu'on change un peu de choses mais voilà moi j'affirme aujourd'hui avec cet exemple là qu'on peut faire différemment et que ça n'entraîne pas des dérives derrière donc ça a été l'Europe je vous l'ai dit ne me permettait pas d'être remboursée et puis d'agir et il se trouve qu'en 2018 le candidat à l'élection européenne de la liste écologiste est venu me voir pour me demander de faire partie de sa liste pour les élections européennes de 2019 ce que j'ai accepté parce que ça me paraissait intéressant justement compte tenu d'un certain nombre de politiques qui se jouent au niveau européen que ça soit sur les politiques migratoires mais que ça soit aussi sur d'autres politiques que je mettais en oeuvre sur le territoire je ne vous en ai pas parlé mais la sidérurgie aujourd'hui la métallurgie donc les grosses entreprises qui sont sur le territoire là-bas émettent beaucoup de CO2 l'usine de Dunkerque d'ArcelorMittal à elle seule c'est 2,5% des émissions de CO2 de la France que cette usine-là parce que c'est les process pour faire de l'acier pour faire de l'acier on émet une tonne d'acier on émet une tonne 5 une tonne 8 de CO2 et ça fait des années qu'il y a des programmes de recherche en Europe qui fonctionnent pour faire de l'acier zéro carbone pour changer le process industriel pour arriver à faire de l'acier zéro carbone et quand vous êtes maire et que vous discutez avec le patron de l'usine il vous écoute vous êtes bien gentil et il est bien gentil mais rien ne change parce que vous n'avez pas ce pouvoir de faire changer et je trouve que le niveau européen peut imposer un certain nombre de choses à ces industriels-là peut aussi faire en sorte de les accompagner avec des moyens dans leur changement de process industriel et c'est pour ça entre autres que j'ai accepté de figurer sur cette liste aux élections européennes et donc depuis le mois de juin 2019 je suis député européen et donc maintenant en France on n'a pas le droit de cumuler un mandat de maire et de député parlementaire et donc j'ai démissionné de mon poste de maire pour accéder aux fonctions de député européen et au niveau européen je travaille beaucoup sur les questions migratoires dans la commission des libertés civiles qui est la plus grosse des commissions au niveau il y a 21 commissions au niveau du parlement européen et c'est celle qui génère le plus de législatives parce que c'est une commission qui va des sujets migratoires jusqu'à l'intelligence artificielle jusqu'au respect de l'état de droit des traités de l'Union européenne la protection des données sur internet on est en plein d'analyse des textes pour protéger les enfants sexuellement sur internet etc donc vous voyez le champ est très très vaste de cette commission là donc elle a une grosse activité législative et je suis aussi membre d'autres commissions une commission économique et une sous-commission fiscalité dans laquelle j'ai un dossier d'ailleurs sur la lutte contre le blanchissement d'argent et le financement du terrorisme et sur la commission industrie technologie énergie pardon j'ai travaillé sur la taxe carbone aux frontières et sur l'hydrogène vert qui est le moyen de dépolluer la métallurgie vous voyez aussi le champ de nos interventions au niveau européen est très vaste mais j'ai beaucoup travaillé et c'est ce qui m'a demandé le plus de boulot sur les questions migratoires et notamment sur les négociations du pacte asile-migration qui est encore en cours de discussion au niveau européen ça fait presque 4 ans maintenant qu'on discute sur des textes qui ne sont pas des bons textes parce que la seule réponse de l'Europe aujourd'hui à la question migratoire c'est de renforcer les barrières aux frontières de l'Europe c'est de passer des accords avec les pays de GER quitte à ce que ces accords enfreignent un certain nombre de conventions que si je reprends on était en audition cette semaine au Parlement avec un représentant du Niger et il nous disait qu'en fait on demande dans le cadre d'accords avec ces pays tiers de réinstaurer des frontières au niveau des pays des états africains or ils sont signataires d'un accord au sein de la CDAO donc des accords internes à l'Afrique pour la libre circulation des personnes à travers ces pays là donc les accords qu'on peut qu'on demande nous à des pays tiers vont contreviennent en fait à leur propre manière de fonctionner à leur propre convention au niveau de ce continent voilà c'est des discussions extrêmement dures au Parlement européen on est arrivé à certains textes à améliorer un certain nombre de textes mais aujourd'hui je ne sais pas si vous êtes au courant mais l'Europe c'est de la co-législation il y a le Parlement qui fait ses textes il y a les états membres qui font leurs textes et à la fin on doit se mettre d'accord pour un texte commun qui deviendra texte de loi au niveau des 27 états membres et on en est dans ces phases de discussions avec les états membres et les discussions sont très tendues ils aimeraient qu'on finisse les négociations avant la fin de l'année 2023 je crois que comme c'est parti ça va être impossible donc on va on va continuer jusqu'à la fin du mandat mais comme c'est les élections en juin prochain le travail législatif va s'arrêter en février je ne sais pas si on sera arrivé à des accords en tout état de cause même si les politiques qui sont en oeuvre aujourd'hui ne sont pas bonnes moi je pars du principe que si les textes qui arrivent sont encore pires vaut mieux ne pas les adopter et de repartir sur d'autres négociations si on n'arrive pas à trouver des accords là dans les mois qui viennent c'est un peu l'idée dans laquelle on est aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il adviendra dans quelques semaines ou quelques mois mais c'est voilà le lien donc ce qu'on me demandait c'est le lien entre écologie et migration pour moi il est l'écologie c'est le respect du vivant par définition et la migration c'est le respect du vivant aussi donc je le mets au même niveau je mets au même niveau ces combats là le combat pour continuer à vivre dans des bonnes conditions sur notre planète concerne aussi bien les populations locales que les autres populations et que bien souvent les migrations sont liées à des à des ce que je vous disais tout à l'heure à des accords ou à des manières moi je parle d'une forme de néocolonialisme européen avec dans un certain nombre de pays notamment de pays africains mais il y a la Chine aussi qui s'empare de toutes les richesses qui achètent toutes les richesses du continent africain aujourd'hui pour simplement satisfaire notre modèle de développement et notre modèle de développement qui est la cause de toutes les difficultés écologiques qu'on connaît aujourd'hui du changement climatique de la perte de biodiversité de la mauvaise qualité de l'air de la raréfaction de l'eau aujourd'hui de plus en plus criante à l'échelle planétaire et c'est le problème le plus prégnant aujourd'hui dans l'actualité on le voit chez nous en France mais dans d'autres pays que ça va être le premier problème du changement climatique c'est avec l'accès à l'eau avec ce que ça peut créer comme conflit ce que ça risque de créer comme conflit à travers le monde et des fois trop d'eau et de risques de submersion marine tel qu'on va l'avoir dans un certain nombre de pays vous savez que l'ONU annonce 250 millions de personnes qui vont devoir migrer à horizon 2050 liées au changement climatique parce que la montée des eaux font que il y a des régions complètes qui vont disparaître il y a des îles complètes qui vont disparaître alors ces personnes-là n'arriveront pas chez nous parce qu'elles sont très loin et que dans le monde en fait 87% des migrations se font dans le pays qui est à côté du pays qui est pour des raisons de climat d'histoire peut-être de langage de communication donc en fait on aura une petite partie de ces personnes mais recevoir des bangladés ils vont arriver au consgout de chez nous ils auront toute la route à faire avant et ils auront d'autres destinations avant d'arriver sur le territoire européen mais voilà c'est quand même des gens qui vont être des déplacés climatiques mais comme on va en avoir chez nous la ville dont j'étais maire à Dunkerque c'est un territoire de polder c'est donc un territoire qui a été gagné sur la mer par les moines par un système d'irrigation au Moyen-Âge et ce système aujourd'hui est mis à mal et on sait qu'avec la montée des eaux et les précipitations qui vont augmenter les cartes aujourd'hui disent que ce territoire sera sous les eaux enfin elle disait en 2018 que ce territoire sera sous les eaux en 2100 et qu'aujourd'hui avec l'actualisation des cartes c'est plus en 2100 mais c'est en 2030 que le risque est avéré et c'est d'ailleurs ce qui m'a valu de porter une plainte contre l'État au Conseil d'État c'est la plus haute juridiction administrative française j'ai porté plainte contre l'État français pour son inaction en matière de lutte contre le changement climatique et le Conseil d'État m'a donné raison et donc a donné des dates limites à l'État pour engager un certain nombre de politiques pour lutter efficacement contre ce changement climatique sinon dans cette région c'est 450 000 personnes qui à l'horizon 2050 ou plus tard devront être déplacées devront habiter ailleurs et ça il y a d'autres régions en France qui vont subir les mêmes difficultés dans quelques années donc c'est important de lier ces deux phénomènes-là de changement climatique d'écologie et de migration parce qu'elles sont intimement liées tant sur les causes que sur les conséquences mais aussi les solutions qu'on peut trouver pour pouvoir continuer à vivre correctement sur cette planète voilà ce que je pouvais vous dire sur mon engagement alors ce que je vis aujourd'hui ce que je dis souvent moi quand on m'interroge là-dessus mon mandat de député européen c'est la continuité de ce que je faisais au niveau local sauf avec une capacité aujourd'hui d'imposer un certain nombre de choses que le monde économique ne voulait pas à un moment donné mettre en oeuvre sur le territoire en le protégeant parce qu'effectivement on leur demande de faire des gros investissements ce qui risque de mettre d'avoir un surcoût pour leur production et du coup de les mettre en concurrence déloyale par rapport à d'autres qui n'utilisent pas les mêmes process de fabrication notamment en Chine en Russie ou en Turquie par exemple et donc avec cette taxe qu'on a mis la taxe carbone aux frontières ça protège notre industrie en imposant les autres au même titre qu'on le fait sur notre industrie le taux de carbone qu'en fait qu'elles émettent dans l'atmosphère et ce n'est pas un protectionnisme de renfermement sur soi c'est pour obliger les autres à aussi adopter les mêmes process de fabrication qui nous permettent de lutter efficacement contre le changement climatique au niveau mondial je pense que c'est bien de toucher les entreprises aussi par les résultats par les résultats économiques qu'elles font voilà un peu ce que je pouvais vous dire c'est un peu large il y a beaucoup de choses dans ce que je vous ai dit mais je serais ravi de répondre aux questions que vous voudrez me poser merci 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 pour vous et donc vous pouvez aussi vous poser des questions en anglais en français si vous voulez Bonjour Naomi de France, j'avais une question, ce que vous appelez la taxe aux frontières, c'est le CBAM ? Oui, il ne faut pas dire taxe, parce qu'en Europe, taxe, c'est banni. Donc c'est mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est ça, et vous parliez du fait que c'était important pour l'Europe, et je suis d'accord, mais j'avais étudié la question des répercussions sur les pays en développement, on va dire, et qui sont extrêmement impactés par cette politique, et qui se retrouvent un peu dans une spirale infernale, mais un problème de développement aussi de leurs entreprises, qui vont être énormément impactés par ça, et désavantagés en fait. On a bien étudié ça, alors il y a des adaptations pour les pays en développement qui sont prévues dans le mécanisme, mais souvent ce qui est produit dans ces pays, l'est par des multinationales, c'est pas par le pays même, qui peuvent faire le changement aussi. Et c'est bien l'idée, c'est d'obliger en fait chacune des entreprises et chacun des États membres à produire de la même manière, parce que comme ça, parce que bien souvent, ils vont produire dans ces pays parce que la main d'œuvre est moins chère, donc en fait, ils ont externalisé la production pour gagner sur le coût de la main d'œuvre, mais en même temps, les process industriels peuvent être les mêmes, que ce soit en France ou ailleurs en Allemagne, ou dans un pays asiatique ou un pays africain. Donc je pense que ça ne les impactera pas très longtemps, parce qu'ils vont mettre les process en place pour arriver à pouvoir commercer avec l'Europe, qui est quand même un des principaux continents de commerce. En fait, si ce n'est pas le premier, c'est la deuxième puissance économique au niveau du commerce, et que donc, elles ont tout intérêt à pouvoir suivre derrière. Donc oui, ça va nécessiter un temps d'adaptation pour ces pays, mais je n'ai plus en tête le mécanisme, parce que moi, je l'ai étudié dans la commission ITRE, en commission ECON, mais c'est une autre commission qui a statué sur l'ensemble du texte. Mais il y a un temps d'adaptation pour un certain nombre de pays, comme il y a un temps d'adaptation aussi pour un certain nombre de process, d'autres process industriels que ceux qu'on vivait au départ. Mais je pense que c'est une taxe qui était indispensable, si on veut pousser, sinon on n'y arrivera pas. Si on attend la bonne volonté des industriels, on ne s'en sortira pas. Et on a réussi ça, au moins. Bonjour, je suis Bjarne, de l'Allemagne. Je suis intéressé à savoir, donc, premièrement, pour prévenir ça, nous avons un sentiment fort contre la migration, à ce moment, dans tous les pays de l'EU. Si vous comprenez correctement, cela a beaucoup à faire avec le fait que les communautés locales ne sont pas très bien équipées à intégrer migraines et à accueillir les migraines. pour les accueillir les migraines. qu'il y a toujours un sujet qui est un sujet ou largement ignoré par les gouvernements nationales, même si ils voient que cette stratégie de ignorer le problème semble que ça se rend plus dur et plus dur. Je pense que la migration n'est pas la préoccupation des citoyennes et des citoyens en Europe. Ce n'est pas la préoccupation principale. Et on le voit, si je prends l'exemple français, je ne connais pas l'exemple allemand, mais en France, par exemple, la migration, elle arrive en quatrième place, voire en cinquième place, dans la préoccupation des citoyennes et des citoyens français. D'abord, c'est le pouvoir d'achat, c'est le système de retraite, c'est l'accès à la santé qui sont avant, et le changement climatique qui sont avant le problème migratoire. Sauf que les gouvernants mettent ce thème-là en avant. En France, par exemple, on ne parle que de ça. Et on oublie de résoudre les vrais problèmes derrière. On en fait vraiment des boucs émissaires. Est-ce que c'est à cause des migrations que le système de santé en France, qui était un des meilleurs du monde, est en train de s'effondrer ? Ce n'est pas à cause des migrations. Est-ce que le système éducatif, l'école française était une des écoles les plus reconnues à travers le monde aussi, est en train de s'écrouler ? Est-ce que c'est de la faute des migrations ? Non. Est-ce que le changement climatique, par lequel on est tous impacté, est lié aux migrations ? Non. Ils y sont pour rien, les pauvres. C'est eux qui émettent le moins de CO2, et c'est eux qui sont le moins responsables de ça. Et là, on n'a aucune réponse des gouvernants. Est-ce que la pauvreté, la précarité et l'inflation qu'on connaît aujourd'hui en France ou en Europe est liée à la migration ? Non. C'est à cause du système. Sauf que nous gouvernants sont tous sur le système et on ne touche pas au système, on ne le remet pas en cause. Et c'est vraiment fondamentalement ce qui pose le problème aujourd'hui. C'est qu'aucun gouvernement n'a le courage politique de dire qu'on ne va pas s'attaquer aux conséquences, on va s'attaquer aux causes. Et les causes, elles sont là. Encore une fois, je prends l'exemple français parce qu'il y a plein d'actualités en France aujourd'hui. « Mais cette semaine, on a eu des résultats sur les richesses des plus riches. » Mais ce n'est pas possible, quoi. Ils n'ont jamais gagné autant d'argent que ces temps-ci. Et eux, ils sont taxés à 0,2% d'impôt. Ils ne payent pas d'impôt. Et donc, il faudra bien à un moment aller chercher l'argent où il est. Mais il y a une forme de dogmatisme dans nos gouvernants qui font qu'on ne va pas s'attaquer à ces causes-là. Parce que si on prenait une petite partie de cet argent-là... Moi, je travaille sur un texte, et on va le faire adopter, j'espère très bientôt, un texte sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Mais on sait très bien, il y a 110 milliards par an qui échappent au système en Europe aujourd'hui. Et ces 110 milliards, on sait où aller les chercher. Et aujourd'hui, dans les négociations qu'on mène avec les États membres, ah ben non, ça, on ne peut pas en parler. Ça, on ne peut pas aller chercher cet argent-là. Il y a des États membres qui ne vont pas être d'accord. Oui, d'accord, des États membres qui sont des paradis fiscaux. L'Irlande, les Luxembourgs, Malte, etc. Mais à un moment, il faudra bien qu'on appelle un chat un chat. Et qu'on mette en place les dispositifs qui fassent qu'on récupère cet argent. Parce que cet argent, on en a besoin. Si on veut défendre nos systèmes de santé, si on veut défendre notre système scolaire, si on veut défendre notre système de retraite, si on veut défendre tout ce qui est socialisé, en fait. Et c'est bien le dogme dans lequel on est. C'est qu'on est de plus en plus sur l'individu, la privatisation. Vous avez fait quelque chose avant, je pense, avant moi, tout à l'heure, quelque chose qui parle de ça. Mais tout ce qui est socialisé, aujourd'hui, est remis en cause. Parce que c'est ce qu'on appelle le service public, pour moi. Et on aurait de moins en moins de services publics. Parce qu'on a un autre dogme en Europe, qui est, et en tant qu'Allemands, c'est des grands défenseurs, les Allemands, de ce dogme du budget, comment ? L'austérité budgétaire, mais pas la règle d'or, en fait, budgétaire, qui fait qu'on n'a pas le droit de dépasser X% de PIB, de dette, etc. Mais à respecter ces normes, on va être les morts les plus riches du cimetière dans quelques décennies. On aura belle mine de respecter des règles budgétaires si on n'y a plus de vie possible sur la moitié de la planète. Et c'est bien ça. Vraiment, aujourd'hui, on est peut-être de manière la plus criante qui était dans l'histoire, parce qu'on a une conjonction de crises climatiques, économiques, énergétiques, etc., qui, en même temps, au même moment, et tout ça, quand on va chercher les causes de tout ça, on se rend bien compte que c'est le choix de notre modèle de développement, de notre modèle économique qui fait qu'on en arrive là, aujourd'hui. Et ça génère, oui, des migrations, j'en ai parlé tout à l'heure, mais si on arrêtait ce système-là, parce que les gens qui partent, encore une fois, ils seraient mieux chez eux. Ils seraient mieux à côté de leur famille, ils seraient mieux dans leur environnement, dans leur maison, dans leur climat, dans leur quotidien, comme nous. Nous, on a capacité à partir. Et pourtant, on reste. On va de temps en temps faire des études ailleurs, on va faire un voyage, on va aller tenter une expérience d'un an ou deux, mais on revient, parce qu'on a la capacité de revenir. Eux, ils n'ont pas cette capacité-là. Donc, c'est pour ça que c'est un choix cruel qu'ils font à un moment donné. Et vraiment, aujourd'hui, moi, on a beau prendre le problème par tous les baux, liser tout ce que vous voulez en littérature, en bouquins qui sont écrits dessus, le mot, c'est celui-là. C'est notre modèle de développement. Et c'est le développement du capitalisme. Tout ça est monté avec le capitalisme et l'ultralibéralisme à travers le monde. Et ce qui fait qu'on en arrive aujourd'hui à du repli sur soi, communautaire et autres. Tous les fléaux auxquels on assiste aujourd'hui sont des conséquences de ce modèle qu'on a en modèle américain depuis un certain nombre de décennies, maintenant. Et juste, je voudrais juste rajouter une chose. C'est qu'en fait, il y a plein d'études qui montrent que le coût du non-accueil, comme on n'accueille pas dans des bonnes conditions, ça génère beaucoup plus de problèmes que l'argent qu'on met aujourd'hui dans le refus et dans les frontières. Si j'ai compris votre réponse correctement, vous parlez à beaucoup d'angoisse misplacede à migrants envers le système. Et je ne suis pas totalement satisfait avec cette explication, car au moins ce que nous avons vu en Allemagne c'est que la right-winge partie qui est contre la migration ou les votants pour la right-winge partie ne sont pas nécessairement des personnes qui sont des situations qui sont des situations mais ils sont des groupes qui sont des groupes qui peut sembler être surprisant si c'est des gens qui souffrent dans le fast-paced et hostile capitaliste système. Et aussi, je me demande que l'anti-migrant mindset est aussi très fort dans les pays n'est pas comme les pays avec des systèmes de sécurité qui sont surtout raciste ou surtout hostile contre les migrants. En fait, Denmark et Sweden ont un des gouvernements de la migration contre la migration et même si leur système de sécurité est très inclusif et très fort. Donc, je pense que il y a un petit part qui est missing dans l'explanation que je n'ai pas. Mais je me demande ce que c'est votre explication pour cela. Mais voilà, qu'est-ce que donc vous pensez de tous ces aspects les uns mis ensemble ? Nous nous excusons, nous entendons très mal les questions en salle. Moi, je... Enfin, par quel bout je vais le prendre ? La migration... Enfin, aujourd'hui... Ce n'est pas la migration qui est facteur de toutes les difficultés qu'on a. C'est ce que je dis. C'est ce que j'affirme aujourd'hui. C'est... Il y a un état d'esprit qui est mis en œuvre. Il y a... Encore une fois, il y a des études en France qui sont sorties au mois de juin et qui dit qu'en fait, le rejet de l'autre, en fait, c'est les médias et les politiques qui sont responsables de ça, alors que l'état d'esprit des Français, le niveau de tolérance en France envers l'autre ne cesse d'augmenter. Donc, les citoyennes et les citoyens sont de plus tolérants envers l'autre, sauf que dans le discours médiatique et politique, c'est l'inverse que les médias, les journalistes, un certain nombre de journalistes et les politiques mettent sur la place publique. Et c'est ce qui crée ce déséquilibre. Si on a une extrême droite qui monte en Allemagne comme en France, ce n'est pas lié à la migration. Ce n'est pas lié même au racisme, je pense. C'est lié au phénomène de déclassement. Vraiment, il y a ce phénomène qui joue de plus en plus où les gens se sentent abandonnés par les pouvoirs politiques pour plein de raisons. Des raisons de chômage ou des raisons d'inflation où les gens ne s'en sortent plus, etc. Il y a vraiment où les services publics qui s'en vont de plus en plus d'un certain nombre de villes, de villages et que les gens sont de plus en plus éloignés de ces services publics. Et c'est cet ensemble de phénomènes qui génère une forme de ras-le-bol et de vote vers l'extrême droite en pensant que ça ira mieux et que l'extrême droite saura résoudre les problèmes. Et c'est dangereux le jeu que jouent un certain nombre de gouvernements aujourd'hui au niveau européen. Et l'exemple typique c'est l'Italie. Regardez, on a un gouvernement d'extrême droite en Italie qui a gagné les élections en disant « Mélanie, il n'y aura plus un migrant qui mettra un pied sur le sol italien ». Ça fait un an pratiquement qu'elle est élue. Il y a plein de bateaux qui accostent en Italie parce qu'il n'y a pas de choix et qu'il faut bien accueillir des personnes et que l'Italie n'a jamais reçu autant de migrants que cette dernière année. À Lampedusa qui a défrayé la chronique il y a quelques semaines parce qu'il y a 10 000 personnes qui sont arrivées en trois jours, il y a 124 000 personnes qui sont arrivées depuis le début de l'année alors que l'année dernière ils étaient 62 000 à la même époque. Donc on voit bien qu'on a beau être d'extrême droite et avoir un discours dans les faits, c'est impossible de le résoudre. Et quel que soit le gouvernement d'extrême droite qui arrive au pouvoir dans quelques pays européens soit même les Polonais ou les Hongrois qui ne sont pas des gens qui sont accueillants par définition il y a des migrants qui arrivent chez eux par les frontières etc. Alors ils n'en veulent pas ils les rejettent ils les maltraitent etc. Mais il y en a qui arrivent. Donc voilà c'est là où je dis que c'est un discours dangereux auquel joue un certain nombre de gouvernements parce qu'ils font monter l'extrême droite parce que finalement les gens préfèrent l'original à la copie quand on entend ce discours-là et surtout ce qui est dangereux c'est la rhétorique que les gouvernements et je le dis en France même quand on a eu des gouvernements de gauche comme c'est le cas en Allemagne aujourd'hui et je le regrette j'ai trouvé que le discours de Scholz en ce moment il est beaucoup plus dur envers l'immigration que même Angela Merkel qui n'est pas humaniste envers les personnes intéressées ou pas intéressées avec les problèmes de main d'oeuvre en Allemagne peu importe au moins elle annonce les choses et je pense qu'on aurait dû lui emboîter le pas dessus et pourtant c'est pas ma tasse de thé Angela Merkel mais voilà donc je regrette qu'un certain nombre de gouvernements même dits sociaux ou sociodémocrates en Europe aujourd'hui comme au Danemark aussi et des politiques envers la migration qui soient extrêmement dures et qu'aujourd'hui même l'extrême droite reprend en exemple voilà on voit bien que ça devient c'est des frontières qui sont extrêmement perméables entre les deux dans la rhétorique et dans le discours qui est employé mais encore une fois c'est pas la migration qui est à l'origine de tous nos mots l'année dernière on a reçu 230 000 personnes en Europe on est 467 millions d'habitants 230 000 sur 467 millions vous faites le calcul mais ça fait 0,0 et quelques pourcents on a la capacité à accueillir on a accueilli dernièrement 8 millions d'Ukrainiens en 4 mois 8 millions d'Ukrainiens à qui on a offert un boulot à qui on a offert un logement à qui on a offert un accès à la santé et même un pécule pour qu'ils fassent face à leurs dépenses quotidiennes sans que c'est changé quoi que ce soit au niveau européen donc on a cette capacité d'accueil on a la richesse pour accueillir aussi en Europe il y a vraiment le manque de volonté politique et surtout la poursuite d'un modèle qui nous conduit à notre perte c'est une question moins sur le fond mais peut-être plus sur le quotidien et votre travail sur la forme on va dire actuellement les écologistes dont vous êtes parti il me semble sont minoritaires au Parlement européen et par ailleurs le Parlement européen lui-même n'a pas un pouvoir décisionnaire aussi important que la Commission européenne ou le Conseil européen par exemple donc comment dans ce contexte où vous faites partie d'une institution qui est elle-même l'institution européenne la plus faible d'Europe et dans un parti qui est minoritaire au sein de cette institution-là vous pouvez avoir je dis ça ce n'est pas une critique vraiment je comprends bien la question comment vous pouvez avoir quelle est votre marge de manœuvre en fait comment vous pouvez réussir à faire quoi que ce soit dans ce contexte on n'a pas moins de pouvoir que le Conseil puisque c'est de la co-législation donc toute la législation qui sort de l'Europe elle est co-décidée entre le Parlement et le Conseil c'est vrai qu'on est 74 sur 705 membres aujourd'hui les écolours donc on est loin d'être majoritaire mais il n'y a pas de majorité il n'y a aucun groupe politique qui a de majorité donc les majorités au Parlement européen elles se construisent sur chacun des textes et parmi les centristes ou quelques personnes de droite restent des humanistes donc en question sur les questions migratoires par exemple on peut arriver à être progressiste sur les textes pas tout le temps mais parfois et donc tout ce qu'on peut gagner est bon à prendre derrière et vraiment alors il y a des moments où c'est même pas la peine de se battre comme je le dis souvent à mes assistants on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif c'est pas la peine d'essayer de le persuader à coup d'arguments ils ne veulent pas comprendre ils sont obstinés pour vous donner un exemple aussi on commence des fois des commissions avec des députés européens notamment dans le secteur de l'industrie et de la recherche la présidente ou la rapporteure d'un texte commence la réunion en nous accueillant et en disant bon nous sommes ici les représentants de l'industrie je lui dis non on n'est pas les représentants de l'industrie on est les représentants au parlement des citoyennes et des citoyens européens pas de l'industrie mais ils sont vraiment complètement enfin voilà afféodés à un modèle derrière donc il y a des fois c'est impossible de faire bouger les choses il y a des fois on parvient à les faire bouger le Green Deal par exemple c'est pourtant on n'est que 74 sur 704 le Green Deal c'était un ensemble de textes qui étaient extrêmement intéressants pour changer vraiment et avoir un impact sur le changement climatique européen beaucoup des textes ont été réduits dans leur ambition par rapport au départ mais il en reste quand même quelques-uns qui sont passés derrière je parle de l'hydrogène vert je parle d'un certain nombre de choses pour moi le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières en fait partie mais il y en a plein d'autres sur la préservation de la biodiversité sur les océans sur la régulation de la pêche sur la sauvegarde des forêts il y a plein de textes européens qui sont plus progressistes que beaucoup de législations européennes en matière environnementale d'ailleurs la France est condamnée sur la mauvaise qualité de l'air pour la mauvaise qualité des eaux parce que les textes européens sont plus intéressants que les législations nationales donc voilà c'est vrai que des fois c'est décourageant mais des fois on y arrive par exemple sur le texte moi que j'ai en charge dans le pacte asile-migration le texte qu'on a adopté au Parlement européen est meilleur que celui qui nous était présenté par la commission parce qu'on a réussi j'ai réussi dans les négociations à faire une alliance avec les sociodémocrates avec la gauche du Parlement européen et avec quelques personnes des centristes européens et du coup on a une majorité est-ce que ça ça va résister du coup à la pression avec le Conseil dans la négociation avec le Conseil je verrai mais pour l'instant le texte qu'on a adopté nous est meilleur que le texte qui nous était présenté est meilleur que le texte aussi du Conseil voilà donc c'est c'est pas des combats faciles tous les jours mais on peut y arriver merci pour votre présentation et je me suis demandé comment le consensus peut être match sur l'éducation parce que vous avez mentionné que les matters devraient être violents et vous pensez que juste une péninsule est-ce que c'est enough parce que maintenant nous pouvons observer que c'est being suggéré est-ce que vous pensez que le plan de 20 000 a euro per a rejeté migrant est suggéré pour such countries qui ne sont pas très involved en acceptant migrants et pas trop longtemps nous avons observé que l'Hungary et la Pologne ont rejeté l'EU plan pour migration avec la Hongrie I was about to ask you how do you think what are the arguments that can be made for such countries because like as for now quels sont les arguments pour être fait pour ces pays arguments are not that much understood maybe by far right but at the same time we have like an example in Poland that it is estimated that an influx of Ukrainian migrants raise the GDP around 1% so like how do you even find that consensus thank you je n'ai pas tout entendu sur la traduction ah oui pardon il y avait un écho alors je ne pouvais pas traduire parce que j'entendais ma voix et en même temps comment faire je ne sais pas il y a un écho il y a peut-être des micros qui sont allumés oui oui non c'était mon micro mais vous pourrez résumer la question par contre what are the ways that you would suggest to talk to such countries that keep rejecting migrants like what are those violent methods human quelles sont les méthodes violentes dont vous parliez oui c'est le problème de la Pologne et de la Hongrie il y a des réactions des populations qui sont bien les dernières réactions polonaises sont plutôt encourageantes de la population polonaise puisque notamment les jeunes polonaises se sont déplacés nombreux et on fait en sorte que le pouvoir d'extrême droite du PIS qui était au pouvoir en Pologne ait été battu lors des dernières élections donc ça progresse là où il y a des gouvernements totalitaires on voit que les populations finalement réagissent derrière j'espère qu'il en sera de même pour Orban à Hongrie mais c'est un peu plus compliqué de ce côté là alors c'est un autre c'est un problème de l'Europe en règle générale moi je pense qu'elle est aujourd'hui l'Europe est faible parce qu'elle ne réussit pas à imposer ses propres traités au gouvernement à tous les gouvernements quels qu'ils soient et notamment au gouvernement hongrois on a entamé une procédure article 7 au niveau du Parlement européen ça fait très longtemps ça fait 6 ou 7 ans maintenant c'est une procédure qui fait qu'on enclenche un mécanisme spécifique sur la Hongrie compte tenu des décisions qu'elle a prises en matière de liberté de la presse de liberté de la justice et que c'est d'indépendance de la justice etc et comme la Hongrie est vraiment en contradiction avec les traités européens dessus on attend depuis 7 ans que la commission européenne et que le conseil prennent des décisions par rapport à la Hongrie et si à un moment la décision c'est de dire il faut que la Hongrie quitte l'Europe on ne peut plus accepter parce que dans l'engagement qu'on prend quand on adhère à l'Europe c'est un certain nombre de chartes de respect des chartes et la charte des droits fondamentaux notamment quand les états ne le respectent pas et à un moment il faudra prendre des décisions et là je pense que ça tarde et c'est tout le problème européen de prendre des sanctions contre un autre état européen de faire en sorte que 26 états membres prennent une sanction contre un état membre on n'y arrive pas ils ne le font pas et je trouve que c'est ce qui met en péril vraiment l'Europe dans tout ce qu'elle peut être d'intéressant voilà donc qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui malheureusement on ne peut pas faire grand chose la Hongrie on a suspendu un certain nombre de paiements jusqu'à ce qu'elle se mette en oeuvre et aujourd'hui c'est toujours pas payé notamment les paiements qui ont été injectés dans la relance après le Covid dans l'économie européenne on a gelé les fonds qui devaient être attribués à la Hongrie compte tenu du non-respect de l'état de droit mais ce n'est pas suffisant puisque derrière elle continue à faire comme si de rien n'était et en matière migratoire ben voilà elle n'accueille pas effectivement elle refuse d'accueillir elle refuse d'appliquer les textes et c'est un vrai souci mais il y a de la violation quotidienne de tout le monde du droit européen et il n'y a pas de sanctions moi je suis en train d'étudier justement avec des spécialistes du droit européen comment faire un constat de carence de la commission européenne c'est quelque chose de très spécifique mais elle ne fait pas appliquer les traités européens et pourtant la commission est la gardienne des traités et c'est vraiment pour moi l'avenir de l'Europe qui est en jeu avec ces questions que ce soit la migration et le non-respect des droits fondamentaux mais que ce soit aussi le respect de l'état de droit en règle générale au niveau européen je pense que ça ne pourra pas durer très longtemps avant que l'Europe n'explose puisque si on continue à légiférer et que tout le monde se fout des textes à un moment il n'y a plus besoin de cette instance il n'y a plus besoin de cette Europe et je pense qu'on perdrait beaucoup à ce que l'Europe revienne sur ses valeurs originelles donc on peut faire de la pression c'est la seule chose qu'on peut faire jusqu'à maintenant tout ce que je dis tout ce que je dis qu'est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on accepte certains migrants de certains pays par exemple l'Ukraine et on n'applique pas les mêmes niveaux pour les autres migrants qu'il y a d'autres pays je ne peux pas vous expliquer pourquoi puisque j'ai posé la même question à la Commission européenne vous savez ce que je disais tout à l'heure pour les Ukrainiens on a enclenché une directive européenne qui s'appelle la directive d'accueil temporaire qui est une directive qui avait été adoptée en Europe en 2001 et qu'on a mis en oeuvre pour la première fois avec les Ukrainiens en 2022 et nous on avait demandé à l'été 2021 que cette procédure soit mise en oeuvre cette directive pour les Afghans qui quittaient l'Afghanistan parce que parce que les talibans arrivaient en Afghanistan d'autres avant nous l'avaient demandé en 2015 quand les Syriens avec le Bachar el-Assad le conflit en Syrie d'autres avant moi donc avant que je siège l'avaient demandé aussi à cette époque là et jamais la Commission ne l'a enclenché dès que ce sont des populations je vais dire comme je le pense musulmanes on n'enclenche pas les dispositifs et on n'accueille pas ces personnes voilà c'est soi-disant une autre culture c'est pas la même la culture européenne ça fait pas société avec la culture européenne et à partir de ce principe là on n'accueille pas ces personnes et on on met des barrières à l'accueil de ces personnes et on ne leur offre pas les mêmes droits qu'aux autres personnes moi je le dis c'est une forme de racisme d'état institutionnalisé que de choisir d'enclencher ou non en fonction des populations une protection c'est pas moi qui ai la réponse c'est la Commission qui refuse de répondre mais les faits sont là est-ce que vous pensez qu'il y a un changement sur les migrations au niveau politique est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui change parmi les politiques européennes depuis 2015 au niveau des migrations oui il y a beaucoup de choses qui changent il y a un durcissement il y a un durcissement sur les questions migratoires des gouvernements européens et encore une fois je ne l'explique pas sur le fond parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir ce durcissement là il y a un peu plus de migrations qu'en 2015 mais il n'y en a pas forcément beaucoup plus qu'en 2015 et donc je sais enfin voilà il y a une musique de fond au niveau européen des gouvernants qui sur la migration en font vraiment leur politique et leur seul credo politique mais ça ne se justifie pas dans les faits dans les actes dans le quotidien ça ne se justifie pas donc je n'ai pas de réponse je note que et ça devient de plus en plus dur même au Parlement européen pour rejoindre la question qui était posée tout à l'heure les députés européens étaient beaucoup plus ouverts que ça sur les migrations dans le mandat 2014-2019 et là aujourd'hui ça devient de plus en plus dur notamment la droite européenne adopte beaucoup plus la rhétorique de l'extrême droite européenne mais vraiment ils ont les mêmes mots ils ont les mêmes phrases les mêmes logiques dans la construction de leurs propos donc on mais ça on le vit aussi en France je ne sais pas si on le vit dans d'autres pays européens au quotidien mais on a vraiment un glissement de la droite vers l'extrême droite alors peut-être pour essayer d'aller récupérer leur électorat en disant si on le dit nous ça évitera aux gens d'aller voter soit pour l'extrême droite en France soit pour l'extrême droite en Allemagne mais c'est jamais comme ça que ça se passe derrière donc voilà c'est un mauvais calcul politique en tout cas ça pose des vrais problèmes dans la vie quotidienne des habitants j'ai plusieurs questions j'ai plusieurs questions ici mais je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire j'ai un doctorat à moi qui a soutenu il y a quelques années sa thèse sur l'extrême droite et l'économie les questions économiques en Europe et qui a étudié les votes des parlementaires au niveau européen donc sur toute une législature qui constate d'abord qu'il y a plusieurs extrêmes droites et notamment plusieurs extrêmes droites dans l'appréhension des questions économiques il y a en particulier une extrême droite qui s'est pas mal développée qui l'appelle l'extrême droite welfare chauviniste autrement dit qui est pour l'état social et donc qui attire une partie de l'électorat de gauche et vous riez en particulier tout en étant en disant que cet état social ne doit être réservé qu'aux nationaux donc est-ce qu'on perçoit au parlement ou est-ce qu'il y a un des éléments d'explication de ce raidissement face aux migrations dans le fait que l'extrême droite elle-même a trouvé des stratégies qui perturbent de fait le jeu traditionnel ou elle peut être de gauche sur les questions économiques et par exemple on a constaté que la GUE donc la gauche plutôt radicale et une partie des extrêmes droites en tout cas le rassemblement national sur les questions économiques votait à peu près la même chose je pense que la traductrice ne s'entendra peut-être pas en écho si pendant que la question est posée vous coupez votre micro et que du coup elle l'entend et que ça s'entend vraiment en écho et ça sera un peu plus simple je peux pas couper mon micro c'est un micro c'est pas le micro non mais peut-être que toi tu peux le couper non 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 mais je pense que éventuellement de là-bas il peut couper une entrée dans la caméra comment ? comment ? non non mais c'est on va on va ok alors tu peux dire un mot si tu veux puis ensuite on va oui les questions sociales c'est pas les questions européennes donc je peux pas dire que l'Europe à l'Europe les questions sociales il y a un rassemblement droite ou extrême droite puisqu'on n'aborde pas la question sociale très peu là on a voté on a voté sur un salaire minimum mais beaucoup de groupes l'ont voté on peut pas dire que ce soit que la droite enfin la gauche ou l'extrême droite qui ait voté ces textes là beaucoup l'ont adopté oui c'est une stratégie mais est-ce que les votes étaient différents entre la gauche et l'extrême droite sur les questions sociales je pense que c'est l'extrême droite qui a fait ce chemin là parce qu'elle a rien de social l'extrême droite finalement on voit bien enfin moi je le vois dans les textes par exemple il protège les riches l'extrême droite dans tous les textes où on veut taxer les multinationales où on veut aller chercher l'argent l'argent sale enfin ce qui échappe à l'impôt l'extrême droite ils sont pas là moi un euro député français qu'on connaît Garraud par exemple qui est bien connu en France il n'a assisté à aucune réunion quand on a discuté du texte sur la lutte contre le blanchiment d'argent aucune réunion aucune donc voilà on voit bien où il se trouve derrière mais stratégiquement politiquement ils emboîtent ce pas là parce qu'ils savent bien qu'il y a une partie de l'électorat de gauche enfin anciennement de gauche qui rejoint l'extrême droite aujourd'hui pour des raisons pour moi ce que j'expliquais tout à l'heure de déclassement et de sentiment de déclassement de ces populations-là quand nos marques ont l'impression qu'il y en a que pour les riches qu'on les abandonne etc. et c'est ce qui fait ce vote commun donc il y a mais sur toutes les questions pas que les questions sociales il y a un durcissement de enfin ouais il y a un durcissement général à droite même chez les centristes nous chez les gens ce qu'on appelle les libéraux que ce soit en Allemagne ou chez nous en France qui sont au pouvoir il y a un durcissement de tout ce qui est question sur les questions migratoires et socialement ils sont pas très chauds non plus ouais mais c'est on a on a on a cette difficulté bonjour Alexine de France je voulais revenir aussi sur votre expérience en tant que maire merci pour votre présentation et pour votre retour c'était très intéressant et vous avez évoqué un peu votre frustration par rapport au fait que l'Union Européenne n'avait pas d'aide à apporter aux collectivités locales est-ce que maintenant que vous avez l'expérience des institutions si vous étiez maire à nouveau face à cette situation vous agiriez différemment et qu'est-ce que vous feriez différemment pour gérer cette situation sur les questions migratoires on a gagné alors il y a un fonds européen d'aide à la migration quand il y a des accueils ou des choses qui sont organisées on a réussi à faire en sorte que 5% de ce montant là puisse être adressé directement aux collectivités ce qui est déjà c'est pas grand chose c'est quelques millions d'euros mais c'est déjà un pas en avant et je crois qu'on ne l'aura pas plus parce que le problème c'est qu'effectivement il faut des accords avec les états membres et que les états membres n'ont pas envie de laisser partir ce pouvoir là ailleurs je vais vous prendre un autre exemple je ne sais pas si vous le connaissez il y a ce qu'on appelle un fonds de développement régional qui est le FEDER qui sont des fonds européens pour développer un certain nombre de régions qui ont été repérées en Europe pour les aider à du développement économique parce qu'il y avait beaucoup de chômage ou des choses comme ça et ces fonds là notamment en France ont été délégués dans les régions donc à un autre niveau et là la France est en train de récupérer ces fonds là pour avoir de la trésorerie pour pouvoir mieux contrôler en fait l'utilisation de ces fonds parce que pas confiance dans les institutions régionales ou pas peu importe mais on voit bien que les états en fait ne veulent pas se départir de ce pouvoir là voilà donc ça voudrait dire sinon qu'il y ait plein d'ONG qui puissent être financées etc est-ce que les états ne veulent pas ne veulent pas faire en fait refusent de faire en France ou ailleurs d'ailleurs en Europe donc on ne peut pas améliorer grand chose de ce côté là au niveau européen compte tenu de la structure européenne et de la présence de si avec la seule instance démocratique qui est le Parlement européen qui avait son mot à dire les choses seraient peut-être différentes mais comme on a de la co-législation avec le Conseil et sans le Conseil il n'y aurait pas d'Europe donc ça ne fonctionnerait pas de l'Université My name is Owen from the UK My question is about your role as a local politician and then as a representative of if I understood correctly of Dunkirk which is close to the English channel Since Brexit has happened we have not if anything we've seen an increase in the migration flows towards the UK Has the Brexit process changed the way that you negotiate or talk to the UK in your capacity as a local politician of an area which is particularly affected by the migration between France and the UK Has it changed for the better for the worse or not at all Thank you In fact I was plus maire before the Brexit had been on the basis but I am still on the actuality on the point when Europe negotiated with the Great Britain the Brexit I asked the commissary in charge of that who was Barnier and I asked what is what is migratoires and in fact he did not that in his mandat of negotiation So the migration was absolutely not negotiated with the Great Britain between Europe and the Great Britain at the Brexit because Europe had parted the principle that we continue the bilateral Great Britain France Great Britain Belgium Great Britain Pays-Bas which are the countries where the migrants to the Great Britain Est-ce que ça a changé rien Il y a des gens qui arrivent en Grande Bretagne mais comme il y en a toujours eu Aujourd'hui peut-être qu'on arrive à les compter un peu plus qu'à une certaine époque mais il s'est passé par exemple si je prends les JO de Londres la même chose qu'il y a avec les JO aujourd'hui à Paris c'est qu'on a pris beaucoup de travailleurs migrants et sans papiers pendant les travaux qui ont précédé les JO de Londres mais on a le cas en France avec les chantiers des JO aujourd'hui à Paris et que la Grande Bretagne en a besoin en plus de cette main d'oeuvre là donc on n'a pas eu de choses particulières qui ont changé si ce qui s'est passé depuis c'est qu'il y a des morts maintenant il y a des morts qui essayent de passer la manche avec des petits bateaux ce qu'il n'y avait pas c'est un phénomène assez récent c'est small boats et c'est la seule chose parce que comme on met de plus en plus de moyens pour surveiller la frontière alors il y a peut-être moins de personnes qui attendent aujourd'hui à Calais ou à Dunkerque mais encore c'est relatif puisque j'ai eu un chiffre la semaine dernière où il y avait 3000 personnes présentes sur Calais Dunkerque mais ce qu'on me dit moi là-bas ce que me disent les associations de plus en plus là-bas c'est que comme la police va couper les tentes confisquer les affaires personnelles etc en fait les gens bien souvent ils restent à Paris et au moment où ils savent qu'il y aura une possibilité de passer le soir ils prennent un train pour aller à Calais et directement de Calais ils vont sur la plage pour passer vers la Grande-Bretagne mais ils n'arrêtent plus à Calais ils ne restent plus un jour ou deux sur Calais ils font la traversée directement et puis il y a plus en plus de gens qui sont descendus un peu plus vers le sud en dessous de Calais pour tenter des traversées un peu plus vers le sud parce que ça ne fonctionne pas tout ce qu'on peut mettre en place encore une fois c'est pour des raisons différentes raisons parce que ce n'est pas des barbelés des murs qui n'ont jamais empêché qui que ce soit de passer de tout temps et à travers toutes les guerres tous les conflits qu'on a eu dans le monde et que même à certains moments et moi je l'ai vu quand j'étais encore maire quand il y avait la jungle de Calais et le camp à Grande-Synthe on sait que la police française à certains moments elle donnait ordre à tous ces douaniers et tous ces policiers d'aller faire pipi en même temps pour que les migrants ils aillent tous dans les bateaux dans les camions etc parce qu'on avait besoin de baisser le nombre parce que ça devenait ingérable et donc on fermait les yeux pendant quelques heures et tout le monde passait en Angleterre ce qui fait que à un moment donné moi des gens et je prends souvent cet exemple parce qu'il m'avait quand même fait très mal parce que c'est dur à entendre mais il y avait un gars qui était sur le camp à Grande-Synthe il a essayé de passer 323 fois vers la Grande-Bretagne et 322 fois il s'est fait arrêter et repousser vers le camp ou vers Calais à l'époque pour dire l'obstination qu'ils ont et donc à un moment ils perdent espoir mais s'il suffit qu'ils aient un copain qui ait tenté la veille et qui ait réussi bah du coup demain ça va être moi et ils sont repartis comme ça et donc voilà la situation est celle-là c'est vraiment hypocrite parce qu'on sait très bien qu'à un moment ils finiront par passer on va les emmerder on va les harceler on va les mettre dans des situations humaines inadmissibles mais de toute manière ça passera alors quelques-uns malheureusement vont mourir sur le passage et ils le savent et vous savez on a fait aussi le programme de développement des Nations Unies a fait une étude vers les gens qui partaient de la corne d'Afrique pour se rendre en Europe ils ont fait une étude sur 1600 personnes je crois et ils ont posé la question mais si vous aviez su avant de partir que votre parcours allait être si difficile est-ce que vous seriez quand même parti 98% disent oui après ce qu'ils ont vécu après avoir traversé la Méditerranée après avoir été retenu en Libye maltraité torturé en Libye etc enfin c'est fou pour vous dire la motivation et les raisons pour lesquelles ils ont quitté leur pays donc voilà ça ne marche pas ça ne marchera pas je ne sais pas comment ça va se finir et la Grande-Bretagne ne s'en sortira pas c'est pas en mettant des bateaux prison ou un accord avec le Rwanda ou même la Chambre des Lords aujourd'hui elle dit c'est un scandale parce que envoyer quelqu'un faire une demande d'asile au Rwanda ça va nous coûter 196 000 livres alors qu'en fait si on l'accueille bien ça va coûter 120 000 livres on se rend bien compte qu'il vaut mieux accueillir que repousser tout à l'heure ça revient à quelques questions de ça il y avait une question sur les possibilités de faire pression sur les états récalcitrants comme la Hongrie de Victor Orban ou la Pologne du PIS et vous avez évoqué des procédures peut-être d'exclusion qui vous semblent favorables en Europe il y a un peu de vision qui s'affronte il y a une vision de l'Europe du consensus où il faut qu'on avance à 27 ensemble il y a tout un tas de décisions qui peuvent uniquement être prises par consensus dans tous les cas et il y a des gens qui sont partenaires d'une Europe à plusieurs vitesses qui disent qu'on est arrivé à un stade où il y a trop de pays dans l'Union Européenne pour continuer d'avancer avec la logique du consensus sauf que ça poserait d'autres problèmes d'hétérogénéité de pays qui se sentiraient laissés plus de compte etc. est-ce que vous vous pensez que l'Europe à plusieurs vitesses c'est vraiment une solution de gouvernance ou quoi ? Non Non parce que c'est pas l'idée que je me fais de la solidarité européenne parce que ça veut dire quoi avancer à plusieurs vitesses ça veut dire que là c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs avec un texte qui a été adopté cette semaine en commission qui va apporter de l'aide à de l'industrie de l'aide financière à de l'industrie et en fait cette aide elle viendra que si les états aident aussi leur industrie les mêmes industries donc c'est si l'état aide l'Europe viendra aider mais aujourd'hui il n'y a qu'un certain nombre d'états qui auront les capacités à aider leur industrie donc on va laisser à la traîne finalement plein d'autres pays qui eux n'ont plus les moyens à cause j'allais dire tout à l'heure je parlais des politiques d'austérité par exemple la Grèce aujourd'hui elle n'a pas les moyens d'aider son industrie parce qu'elle n'a plus un rhum derrière donc on va recréer cette Europe à deux vitesses et moi c'est réellement pas la conception que j'ai de l'Europe et puis il y a des choses fondamentales sur lesquelles on ne peut pas c'est le cas de la Hongrie avec la Hongrie et qui était le cas avec la Pologne et j'espère que ça ira mieux maintenant c'est le respect des droits fondamentaux et de la liberté ça c'est pas négociable pour moi c'est pas négociable au niveau européen il y a des engagements qui doivent être pris ça fait partie des traités européens si la personne ne respecte pas la charte des droits fondamentaux les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme il n'a plus rien à faire en Europe parce que l'Europe c'est quand même l'histoire de l'Europe c'est née après la guerre pour plus jamais ça en gros et dans le plus jamais ça la moindre des choses c'est les droits humains et là moi pour le coup il ne peut pas y avoir d'Europe à deux vitesses sur les questions des droits humains je ne sais pas s'il reste d'autres questions est-ce que la question des réfugiés climatiques est posée quelque part ou pas du tout ? non il y a des tentatives parfois mais moi je ne suis pas très favorable à ce qu'on la pose parce qu'il va y avoir des bons réfugiés des mauvais réfugiés quand on commence à mettre des catégories de migrants les migrants climatiques les migrants économiques les migrants des guerres les migrants des conflits etc on va catégoriser puis on va dire bah ouais là on va faire un truc pour les migrants climatiques parce qu'ils n'y peuvent rien et puis après on fera un truc et moi ça me gêne encore une fois les migrants ils sont migrants parce qu'ils n'ont pas le choix et que donc il faut enfin voilà il y a une politique à mettre en oeuvre il y a surtout moi pour moi je le dis sans arrêt il n'y a pas de problème de migratoire il n'y a pas de il y a un problème de l'accueil en Europe de la manière dont on accueille ces personnes-là il y a des problèmes de circulation de libre circulation qu'on pourrait mettre en oeuvre avec beaucoup plus de pays que ce qu'on fait actuellement pour permettre à ces gens d'aller et de venir de leur pays et de pouvoir repartir dans leur pays parce qu'on voit très bien que quand il y a une personne qu'on ne veut pas sur notre continent et qu'on essaye de la renvoyer dans son pays alors il faut d'abord un visa consulaire pour que cette personne puisse retourner et ça crée des difficultés entre les états membres puisque l'Europe elle dit aujourd'hui mais si vous ne reprenez pas vos ressortissants on ne vous donnera plus de visa pour venir chez nous en Europe et donc c'est un peu le serpent qui se mange la queue on est dans quelque chose qui en plus qui est décrié aujourd'hui il y a un article dans Le Monde je ne sais plus c'est d'hier ou d'aujourd'hui qui revient sur cet élément là en disant que ça ne fonctionne pas et on essaie sans arrêt de revenir avec des choses qui ne fonctionnent pas depuis des années on n'est pas capable il y a quelque chose qui est révélateur sur le pacte Asie-Migration qu'on est en train de négocier quand même en Europe normalement c'est comme en France quand la commission arrive avec une proposition législative elle doit avoir fait ce qu'on appelle une analyse d'impact de ça c'est à dire qu'elle a dû faire analyser ce que son texte allait apporter là sur le pacte Asie-Migration il n'y a pas eu d'analyse d'impact c'est très étrange qu'un des textes qui disent que c'est un des textes les plus importants de la mandature on n'ait pas fait d'analyse d'impact parce qu'on ne veut pas s'entendre dire que les solutions sont mauvaises parce que c'est de la répétition durcie des solutions qui sont en oeuvre et qui ne fonctionnent pas aujourd'hui mais c'est assez révélateur de l'état d'esprit dans lequel sont les dirigeants donc voilà moi je parfait thank you very much Damien and if there is no question merci 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 aux interprètes et je voudrais aussi remercier les interprètes qu'on peut applaudir aussi bel exercice merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous